Vous m'excuserez ma tête et la luminosité mais il est très tôt ce matin, je filme avant de partir au travail donc il est 6h30 et donc j'ai décidé de vous filmer une vidéo une journée dans mon assiette et mes baskets ça fait super longtemps que vous n'avez pas filmé ce genre de vidéos, j'avais trop envie tranquillement sans prise de tête de vous filmer ça bon c'est pas vraiment dans mes baskets, c'est plus dans mon maillot parce que depuis septembre je fais de l'aquabike j'ai un peu abandonné tout ce qui était salle de sport etc, j'arrivais absolument pas à me remettre à courir avant je courais de temps en temps, c'était pas fameux mais je courais quand même un peu et là par contre je suis à fond sur l'aquabike donc je fais minimum 2 séances par semaine et maximum 4 séances par semaine donc c'est le lundi, mercredi, jeudi et vendredi et je dois dire que je kiffe de ouf donc écoutez c'est parti pour voir un petit peu ce que je vais manger à midi et ce soir on retrouve mes 2 lunchbox de prêtes pour lundi midi et mardi midi avec en haut la petite sauce de prêtes également pour ce lundi midi ce sera de la salade de mâche mélangée avec de la roquette en dessous vous pouvez voir des pois chiches, il y a également du sarrasin, moi j'adore ça, j'en cuit en grande quantité comme ça j'en ai pour longtemps, ça se cuit vraiment comme du riz ou des pâtes et ici on a une petite tranche de tofu qui me restait dans notre plat et je me suis dit que ça me ferait une toute petite source de protéines en plus des pois chiches et j'arrose ça avec un petit peu de vinaigre balsamique, de l'huile de colza et bien évidemment de la levure de bière voilà, généralement le midi je sors boire un café ou manger une petite part de gâteau avec une collègue ou sinon je prends une compote, un kiwi, quelque chose comme ça bon je viens de rentrer du travail et là j'ai une petite heure devant moi et du coup le plus difficile c'est de ne pas trop s'enfoncer dans le canapé pour arriver à repartir parce que du coup ensuite je vais à l'aqua bike, premier cours de la semaine et c'est vrai que c'est ça qui est un peu difficile le lundi, c'est qu'après une journée de travail t'as bien envie de mourir dans ton canapé et pas, voilà, c'est difficile de repartir au bout d'une heure donc ce que je fais c'est que je me prépare vraiment, c'est un temps où je vais me poser je me fais un thé, une tisane et je sais que j'ai pile ce temps-là et après je repars sans me poser de questions parce que sinon c'est vraiment trop dur de partir donc je me suis fait une petite infusion Yogitis et Women's Energy je ne sais plus à quoi c'est mais j'aime beaucoup cette saveur-là je les achète en magasin bio ce week-end Chris il avait fait un gratin courge patate douce donc il les fait cuire à la vapeur, il les écrase ensuite grossièrement puis il met de la crème, des oeufs, du cuillère sur le dessus et voilà, c'est prêt du coup on en a je pense pour deux fois, pour lundi soir et mardi soir non si non il veut tout manger ce soir et à côté j'ai fait des pâtes d'épeautre parce qu'on sort tous les deux du sport donc on aggrave la dalle et moi de la mâche et pour monsieur c'est de la batavia parce qu'il n'aime pas la mâche bonheur alors dans la deuxième boîte pour ce midi ça sera des pâtes au sarrasin, de l'avocat, de la mâche il me semblait qu'il y avait autre chose mais là comme ça il est trop tôt je m'en souviens plus voilà donc je vais le manger version salade avec vinaigre balsamique, huile de colza et levure de bière bon je vous retrouve pour le repas de ce soir je vous ai pas vu de la journée mais c'est vrai que le mardi c'est ma journée la plus intense donc on retrouve comme je vous l'avais dit le gratin d'hier choux de bruxelles et riz complet et monsieur s'est fait une salade à côté moi j'avais pas envie de cruditer ce soir donc vive la batavia voilà et de celui-là en train de se mettre de la levure de bière voilà j'adore les choux de bruxelles je les ai juste coupé en deux faire venir dans l'huile d'olive et puis à la fin d'action j'ai rajouté un petit peu d'eau j'ai couvert et du coup ça les fait hyper tendre et un petit peu grillé comme ça c'est trop beau hello nous sommes à mardi il est 13h donc là je vais me faire à manger j'ai fait un petit point sur mon frigo mardi soir j'ai acheté de la mâche donc je vais me faire un bon bol de mâche et j'avais également des épinards au frigo donc j'ai envie de me faire une bonne omelette aux épinards et ensuite je vais manger un reste que j'avais qui datait d'un petit moment de tarte à la betterave voilà j'adore cette recette elle est sur ma chaîne youtube je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos ou dans le petit i mais c'est vrai qu'on adore cette tarte c'est une de nos recettes préférées on la fait très 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 souvent donc voilà pour mon petit repas du midi souvent moi j'aime bien manger comme ça le midi plein de petits trucs différents je me régale et tout ça fait un mélange de saveurs enfin j'aime bien plutôt qu'un gros plat principal donc voilà ça m'arrive souvent de manger ça pour l'omelette aux épinards c'est tout simple en fait je fais revenir quelques épinards comme ça avec un petit peu d'huile d'olive pendant je sais pas moi une dizaine de minutes je fais surtout à l'oeil par rapport à la texture et tout simplement en fait je casse deux oeufs voilà que je bats grossièrement j'assaisonne avec sel, poivre, un peu de noix de muscade et ensuite j'envoie le tout sur les épinards et puis je laisse cuire à ma convenance moi j'aime pas du tout les omelettes baveuses et pour ma salade j'assaisonne simplement avec de l'huile de colza et du vinaigre balsamique et j'ajoute toujours de la levure de bière que j'achète en vrac en magasin bio j'adore ça donne un goût c'est vraiment super bon et c'est réputé pour être riche en divers minéraux et moi notamment je vois un vrai impact sur mes cheveux et voilà pour mon repas de ce midi donc pas mal de verdure un petit peu de protéines etc etc et en dessert j'ai mangé un kiwi gold et deux carreaux de chocolat noir comme ça je l'aime beaucoup du coup je l'achète chez Lidl et il contient pas trop de sucre donc voilà c'est vraiment celui que je prends il contient 15,8 grammes de sucre pour 100 grammes de chocolat donc voilà pour mon petit repas de ce midi il est 17h30 j'ai aqua bike ce soir à 19h donc du coup là je suis en train de commencer à préparer à manger donc ce qui va mettre le plus longtemps à cuire et comme ça pendant que je serai à l'aqua bike Chris pourra faire la deuxième partie de la cuisson donc ce soir c'est dalle de lentilles et là j'ai commencé par faire revenir les oignons et j'ai déjà pelé toutes mes carottes j'aurais pu qu'à les couper en rondelles donc là aussi il y a la recette sur youtube je l'ai déjà postée et ce que je fais c'est que je fais en sorte d'en faire pour deux fois donc qu'on puisse manger à quatre dessus puisqu'on est deux à la maison et comme ça ça me fait pour deux soirs et ça me fait cuisiner qu'une seule fois voilà j'aime bien faire ça donc la suite des ingrédients est prête ici donc il y a le lait de coco, le riz normalement c'est du riz complet mais là il m'en restait comme ça donc il faut que j'utilise et des lentilles corail je vais couper mes carottes avec cet outil qui est absolument fabuleux il faut que je vous mette le lien en barre d'infos c'est hyper pratique bon c'est parti je suis prête à partir à l'aqua bike j'ai mon sac de piscine, mes chaussures, mes clés et go ! hello nous sommes le lendemain il est je crois une heure j'ai une doute ouais midi 48 hier j'ai totalement zappé de vous filmer le dalle de lentilles mais bon comme il y a la recette sur mon blog c'est pas très grave le cours d'aqua bike était moyen je crois que c'est la première fois qu'un cours d'aqua bike me parait moyen et je vais vous dire pourquoi en fait le prof était malade et il était quand même là donc ça c'est cool mais par contre il pouvait absolument pas parler et du coup franchement de pas avoir les encouragements du prof ben ça change tout ça change vraiment tout du coup j'étais un petit peu moins à fond puis en plus j'étais fatiguée donc voilà mais je suis quand même contente de l'avoir fait le cours d'aqua bike du jour il est à 17h je préfère moi quand c'est un tout petit peu plus tôt parce que justement j'ai un petit peu plus d'énergie que 19h ou 19h30 c'est assez tard pour moi mais en fait je fais par rapport aux disponibilités qu'il y a sur le site donc là ce matin j'ai fait énormément de gestion de mails, de factures et tout c'est le truc que je déteste faire mais voilà c'est une bonne chose de faite et j'ai également préparé les commandes Vinted de la semaine donc voilà si ça vous intéresse je vous mets le nom de mon Vinted ici et le lien en barre d'infos mais voilà du coup je fais des colis assez régulièrement histoire que les filles et leurs commandes rapidement pour midi je suis pas des plus inspirées aujourd'hui j'ai pas grand faim non plus donc je vais partir sur de la mâche j'en ai acheté pas mal et comme c'est de saison il faut vraiment profiter j'avais cuit en grande quantité du sarrasin donc du sarrasin décortiqué ça se cuit exactement comme du riz ou des pâtes et j'aime bien parce que ça change et puis le sarrasin c'est riche en minéraux et un avocat voilà je vais me faire une espèce de salade avec ça j'ai cité à rajouter un oeuf non j'en ai mangé hier je pense que ça suffit voilà je pourrais peut-être rajouter une protéine avec des pois chiches par contre voilà pour mon repas ça va être assez simple et voilà qui est prêt donc j'assaisonne comme d'hab avec du vinaigre balsamique de l'huile de colza et de la levure de bière ça fait un petit bol voilà plutôt bien je trouve c'est assez conséquent quand même parce que ces bols ikea en bois ils sont très très grands donc je peux vous dire que c'est une bonne assiette je suis dans ma voiture direction donc l'aquabike je confirme que c'est bien 17h je trouve pour aller faire du sport en plus voilà pour y aller il fait encore jour et c'est vrai que c'est un petit peu plus motivant et j'ai un petit peu plus d'énergie et puis ce que j'aime bien le jeudi c'est que du coup le soleil se couche pendant qu'on fait le cours donc voilà j'ai oublié de préciser ce sont des cours de 45 minutes donc pareil la durée moi j'aime beaucoup ça me convient parfaitement dans le sens où c'est pile la bonne quantité je trouve pour quand même bien te dépenser mais c'est pas trop long et ce qui fait que j'en ai pas mal ou je me décourage pas au bout d'un moment donc voilà c'est parfait donc j'ai aussi ça va juste un petit peu plus de temps ça va être très bien puis à présent c'est quoi ça va bien je sais rien donc je sais rien ça va être c'est ? ça va ? Alors ce soir je fais revenir du chou kale tout simplement à la poêle avec de l'huile d'olive et du sel et je suis en train de faire cuire des pâtes à l'épotre, je vais vous montrer le paquet Voilà ce sont celles-ci, donc normalement j'achète des pâtes en vrac, généralement en magasin bio mais là j'étais en grande surface et j'ai acheté celle-ci, elles me donnaient bien envie, elles avaient l'air trop bonnes j'adore la forme qu'elles ont et voilà ça va être hyper simple et surtout très très rapide ce soir Et voilà c'est pris en 10 minutes, donc ça se fait hyper rapidement, moi j'adore les pâtes à l'épotre et si on a faim on pourra se faire une soupe à côté, manger une compote et voilà, bonheur ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine donc le vendredi généralement j'ai cours d'aquabike à 12h30, c'est le cours finalement le plus difficile en ce qui me concerne parce que j'aurai enchaîné mercredi, jeudi, vendredi, donc c'est vraiment intense je sais que généralement on conseille de laisser un jour de repos entre deux sessions de sport mais personnellement mon but c'est vraiment d'augmenter mon métabolisme donc en fait si vous voulez, je veux vraiment augmenter ma résistance à l'effort au vu des travaux que l'on va faire qui vont durer un an, deux ans vu qu'on n'a pas encore vraiment tapé dans le dur, vu qu'on n'est vraiment pas encore dans le dur du sujet je veux profiter de ce temps-là pour booster mon corps et avoir vraiment cette résistance à l'effort donc c'est pour ça que je me mets un petit peu entre guillemets dans le mal histoire vraiment d'augmenter ça donc je travaille vraiment là-dessus, c'est un objectif qui est important pour moi et c'est vrai que je vais vous faire un petit bilan aquabike là rapidement donc là ça fait vraiment deux mois que je le fais à fond, à fond, à fond, à fond en vrai j'ai commencé en septembre mais c'est vrai qu'entre le mariage, les déménagements, le voyage de noces j'ai pas été très régulière mais là ça fait deux mois où je suis vraiment très régulière et je commence à avoir des effets de fou, premièrement sur la cellulite deuxièmement moi je suis quelqu'un qui n'est pas très sportif dans le sens où j'ai toujours fait du sport mais je déteste le dépassement de soi c'est pas quelque chose... j'ai pas le goût du dépassement de soi je suis pas du genre à me challenger, j'ai pas le goût de la compétition enfin bref tout ça ça m'intéresse pas et c'est vrai que du coup généralement quand je fais du sport ben dès que j'ai un petit peu mal ou dès que je suis un peu essoufflée j'arrête voilà ce qui est pas génial pour pousser ses capacités alors que là avec l'aquabike mais j'ai découvert une vraie passion j'adore les profils sont géniaux, la musique elle me booste de ouf enfin j'aime trop et je me découvre ou des moments je me dis allez t'en peux plus mais tu tiens bon, tu tiens bon, tu tiens jusqu'à la fin et tout truc que moi je fais jamais, enfin jamais et du coup je me régale franchement je me régale c'est trop trop bon voilà j'arrive vraiment à me dépasser et c'est quelque chose que moi je connaissais pas donc je découvre certaines de mes capacités c'est vrai qu'au début je tenais même pas la moitié des exercices bien au chaud mais maintenant je tiens jusqu'au bout et même je vais encore plus vite que ce que propose le prof donc je suis trop contente je suis trop contente et d'ailleurs j'ai eu les félicitations des profs parce qu'en gros j'ai deux profs et du coup j'étais trop gênée ça m'a fait trop plaisir donc voilà donc comme j'ai cours à midi 30 généralement je mange soit avant soit après là je vais manger après et je pense que je vais me faire un avocados toast enfin des avocados toast en fait j'ai du pain de seigle dans le congélateur et donc j'ai un avocat qui m'attend donc je vais écraser ça et je vais faire à côté il me reste des carottes également et de la mâche j'ai beaucoup mangé de mâche cette semaine mais franchement j'adore ça et le soir ce qu'on va faire c'est que on va manger la suite la fin du dalle de lentilles voilà j'aime bien vous savez je vous l'ai dit en faire pour deux fois comme ça comme ça ben j'ai de quoi faire donc c'est cool et ensuite en dessert je vais manger je pense compote ou j'ai du yaourt de coco aussi j'aime bien avec de la cannelle et tout voilà voilà et bien écoutez je vous laisse j'espère que cette vidéo une semaine dans mon assiette et mes baskets ou plutôt mon maillot de bain vous a plu merci beaucoup de l'avoir regardé je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt bye bye et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt